Je m'appelle Rémi Castez, j'enseigne à l'université Bordeaux-Montaigne depuis les années 2005-2006 et depuis 2014 je suis maître de conférences dans le département d'études chinoises. Je suis politologue, spécialiste de la Chine, je travaille sur les questions politiques en Chine et en particulier sur le rapport islam et politique, notamment sur le Xinjiang et les populations Ouïghours. Je travaille aussi par ailleurs sur les dispositifs de contrôle de ces populations musulmanes en Chine qui sont des dispositifs de plus en plus high-tech et élaborés et depuis quelques années aussi je développe un nouvel axe de recherche sur la fameuse initiative des nouvelles routes de la soie. Je suis un des deux co-directeurs de l'unité mixte de recherche universitaire des deux IA, c'est-à-dire Dynamique, Interaction, Interculturalité asiatique. Cette unité est sous la double tutelle de l'université Bordeaux-Montaigne et de La Rochelle Université. Alors, notre unité de recherche travaille ce sujet des cultures asiatiques et du rayonnement de ce continent à travers le monde au travers de trois axes de recherche. Un premier axe intitulé rayonnement et circulation est destiné à analyser ce phénomène actuel d'émergence du continent asiatique même si pour le Japon l'émergence a commencé il y a bien longtemps et l'idée c'est d'interpréter en quelque sorte d'expliquer de recontextualiser en fait les dynamiques de cette émergence qui pose tout un tas de questions génèrent tout un tas d'enjeux autour de la question par exemple de la montée en puissance géopolitique de ces acteurs de leur rayonnement au-delà de l'Asie notamment sur le continent africain mais aussi la question des modes d'organisation sociaux et politiques de ces sociétés puisqu'on vit dans une mondialisation qui est de moins en moins occidentale au centré et l'Asie est en train de diffuser ses valeurs on analyse aussi les questions de soft power le rôle des diasporas aussi asiatiques mais aussi le rapport de ces sociétés à la modernité occidentale c'est-à-dire comment elles l'ont réinterprétée aussi et dans quelle mesure parfois elles sont en distance et puis dans un deuxième axe de recherche on utilise un concept assez classique des sciences humaines et sociales puisque des deux IA c'est une unité qui regroupe les chercheurs dans le domaine des SHS comme on dit les sciences humaines et sociales et donc là à travers la notion de représentation on essaie là aussi d'interpréter en quelque sorte la subjectivité les représentations de ces acteurs pour mieux les comprendre et mieux interagir avec eux alors on a un sous-axe un projet de recherche autour de la question de la notion de représentation sociale et politique en Asie et un deuxième sous-axe dans ce domaine qui lui est plus focalisé sur les questions littéraires artistiques enfin l'équipe regroupe des chercheurs aussi regroupés dans un troisième axe qui se focalise sur les questions d'ordre linguistique les questions de discours et donc on a là aussi au sein de cet axe pour le coup trois projets de recherche scientifique qui bien souvent comme c'est le cas dans des deux IA regroupe des membres qui travaillent sans forcément être exclusif dans l'un ou l'autre projet c'est à dire qu'il y a vraiment véritablement une dynamique collective c'est à dire qu'on est très souvent amené à travailler avec les collègues dans l'un ou l'autre projet scientifique auquel on participe les partenaires privilégiés en réalité sont nombreux parmi eux nous avons des partenaires qui financent directement certains de nos projets de recherche parmi eux par exemple la région Nouvelle-Aquitaine qui finance le projet Ipaquitaine un projet innovant autour de nouveaux modes de saisie des caractères chinois et d'apprentissage de ces derniers mais nous avons aussi tout un tas de partenaires scientifiques alors peut-être à l'échelle déjà locale à l'échelle de l'université Bordeaux-Montagne notamment nous avons des centres d'intérêts communs avec j'ai peur d'en oublier mais le LAM les Afriques dans le monde avec le groupe émergent guerre avec notamment des collègues qui travaillent avec l'INSPE de de Bordeaux nous avons aussi là aussi des partenaires à l'échelle du territoire français donc nous travaillons bien évidemment avec nos collègues de l'INALCO de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales avec différents centres de recherche rattachés à cet établissement nous avons aussi parmi nos partenaires aussi ce qu'on appelle les groupements d'intérêts scientifiques et notamment le GISASI donc qui est une structure qui regroupe les unités de recherche travaillant sur l'Asie et qui là aussi finance parfois certaines manifestations nous sommes membres aussi par ailleurs de l'European Institute of Chinese Studies qui regroupe une structure de recherche qui étudie la Chine et puis voilà bien évidemment j'en oublie j'ai pris mes collègues de m'excuser nous avons aussi des partenaires internationaux parmi les partenaires internationaux bien évidemment l'UBM et la Rochelle Université ont un important réseau de conventions avec des universités asiatiques qu'elles soient japonaises coréennes chinoises en Asie du Sud au Pakistan et ailleurs et puis nous avons tout simplement aussi des centres de recherche internationaux avec lesquels nous avons des développements ensemble des programmes de recherche par exemple l'International Institute for Asian Studies à Leiden ou Sciences Po Rabat autour de toujours des questions de l'Asie-Afrique des partenariats aussi avec l'université de Yonsei autour des questions linguistiques divers partenariats avec des universités japonaises autour de la question des langues ou des questions littéraires etc. etc.